On va étudier le début de Maseret Sota, qui est une gmara passionnante. Elle traite du sujet de la Sota. Sota, c'est-à-dire une femme qui est dévoyée, une femme qui a dévié du droit chemin. Normalement, une femme doit être fidèle à son mari. Depuis la Choupa, elle s'engage à être réservée et consacrée uniquement à son mari. C'est carrément le sens de la phrase. Donc, en effet, la femme a une interdiction formelle d'aller avec un autre homme. Et si elle avait réellement été infidèle dans le sens où elle a une relation intime, avec son mari, si elle avait été avertie préalablement, elle était passible de la peine capitale carrément à l'époque du Sanhedrin. Elle était Hayeveth Henech. Et si elle était Naharama O'Rasa, entre Hirussine et Nisouine, entre Kidushine et Nisouine, elle était carrément Hayeveth Skila. Donc, une femme mariée n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. Maintenant, malheureusement, il se trouve des situations où le Yetserara a été très malin. Très malin parce qu'au début, la femme n'avait aucune intention d'aller avec un étranger. Mais, le Yetserara, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par des discussions légères. Ensuite, elle se permet d'avoir plus de familiarité avec cet homme. Et après, lui, il en profite. Donc, il y a après une proximité, une promiscuité. Et c'est comme ça que Halila, ils peuvent glisser dans la faute la plus grave. De Eshet Ish. C'est extrêmement grave. C'est écrit dans... Que carrément, il y a... S'il n'y a pas eu de Teshuvah de fait, si la personne n'a pas accompli vraiment une vraie Teshuvah, eh bien, ce qui est écrit à son propos, c'est très très grave. Bon. Alors, maintenant, de quoi parle-t-on ? On parle d'un homme qui soupçonne sa femme de le tromper. Et de ce fait, il lui dit, écoute, je flaire que tu as des contacts malsains avec cet homme. Je t'interdis formellement de t'isoler avec lui. Si, plus tard, elle s'est isolée avec lui, alors, le doute plane sur elle, en se disant, est-ce que vraiment, elle a été jusqu'au bout de l'acte ? L'élément essentiel qu'il faut donner en introduction, c'est que la femme qui a trompé son mari, elle lui est interdite. Il n'a pas le droit de vivre avec elle. Et ça, c'est même si elle n'est pas passible de la peine capitale, parce qu'il n'y avait pas de redim pour l'avertir, mais malgré tout, elle est interdite à son mari, dès le moment qu'elle a eu une relation avec un étranger, en étant mariée. Maintenant, que se passe-t-il si un homme soupçonne son épouse ? Il a un doute. S'il a juste un doute, elle ne lui est pas interdite. Par contre, s'il a averti, il lui a dit, attention, je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme. Je sens et je pressens que tu as des relations malsaines avec lui. Et finalement, elle a désobéi. Elle s'est isolée avec lui. Eh bien, désormais, le doute s'est renforcé. Le doute qui plane sur elle. Et qu'est-ce qu'il faudra faire ? Alors, à partir de ce moment-là, elle lui est interdite. Il ne peut pas continuer à mener avec elle une vie conjugale. Il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle. Jusqu'à clarification du doute. Comment va-t-on clarifier ? Il va l'accompagner au Beth Amikdash. Là-bas, le Kohen va lui dire, Madame, avoue, si tu as réellement trompé ton mari, à ce moment-là, lui te donnera le guet et tu rentres chez tes parents, tu vas chez toi. Et lui, il refait sa vie, chacun en fait sa vie. Mais si elle s'obstine à dire que non, 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 même si elle s'est isolée avec cet homme, mais ils n'ont pas commis la faute grave, ils n'ont pas eu de relation intime, Eh bien, dans ce cas-là, il va lui faire boire cette eau qu'on appelle les eaux amères, Maïm Hamarim, parce que c'est amer pour elle. D'ailleurs, Hafeimim vont dire que même il mettait carrément une herbe amère dans cette eau pour que ça puisse incarner vraiment la dimension de Maïm Hamarim. Ça s'appelle aussi Maïm Hamarim, des eaux qui sont porteuses de malédictions. Ça va lui apporter une malédiction si elle a réellement fauté. Ce n'est pas Maïm Harurim, des eaux maudites, parce que c'est des eaux qui sont puisées du Kior, qui est Kadosh, donc l'eau qui se trouve dans le bassin qui est dans le Bétamigdash, c'est de l'eau Kadosh, ça ne peut pas être de l'eau maudite, mais pour elle qui a fauté, cette eau va déclencher une malédiction. Maïm Hamarim, ou encore d'autres, Pirouchim, Mamirim, Silon Mamir, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails. En tout cas, cette femme-là maintenant, le Kohen lui dit, si tu avoues, ton mari te donne le guet, si tu t'obstines à dire que tu n'as pas fauté, bois cette eau, mais sache que, miraculeusement, il va se passer quelque chose, tu vas exploser, ton ventre, tes jambes vont tomber, les membres qui ont participé à la ravine. alors, si elle continuait à dire, elle s'obstinait à dire que oui, elle est innocente, eh bien, elle buvait ça. Et donc, de deux choses l'une, soit elle explosait si elle avait trompé son mari, soit au contraire, cette humiliation qu'elle a eue en public était une caparate totale. et en plus, que finalement, elle s'est abstenue au dernier moment, elle n'a pas fauté avec cet homme, eh bien, en buvant cette eau, elle aura une bracha. Si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle avait des enfants, difficilement, elle les avait désormais facilement et ainsi de suite. Donc, cette femme-là, elle doit subir ce traitement de boire cette eau. Mais pour que premièrement, elle soit interdite à son mari jusqu'à la boisson de Maïma Marim et qu'on puisse lui donner à boire cette eau, il faut trois, il faut trois éléments. En fait, deux éléments suffisent. Deux qui, deux, peut-être trois. Deux, c'est-à-dire kinoui, ensuite, stira et peut-être qu'il y a eu toum'a, peut-être qu'il n'y a pas eu toum'a. Kinoui, ça veut dire avertissement. Le mari lui dit attention, je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme. Stira, c'est le yihoud, c'est l'isolement. Finalement, par exemple, on a vu qu'elle est sortie d'une chambre d'hôtel avec un homme. Toum'a, c'est si, oui, elle s'est rendue impure par une relation avec cet homme ou pas. Alors maintenant, on va parler des deux éléments qui sont les deux critères pour pouvoir l'interdire et lui faire boire les eaux au Bétamigdash. Alors, cette Mishnah, de quoi elle va parler ? Elle va nous parler du nombre de témoins requis pour le Kinoui et pour la stira. Pour le Kinoui, il n'y a pas de Mahloquette. Tout le monde est d'accord que l'avertissement qu'adresse le mari à sa femme et il la met en garde en disant « Je t'interdis de t'isoler avec cet homme. » Eh bien, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est nécessaire d'avoir deux témoins. Le Kinoui, l'avertissement doit se faire devant deux témoins. Tandis que pour la stira, l'isolement, est-ce que l'isolement va déclencher l'interdiction de cette femme pour son mari et aussi la nécessité d'aller boire cette eau jusqu'à clarification de la situation ? Est-ce qu'il faut deux témoins ou bien un seul suffit ? Selon Rabbi Eliezer, un seul témoin suffit pour interdire cette femme à son mari puisqu'il y a eu déjà un avertissement devant deux témoins. Ensuite, elle s'est isolée devant un témoin. Et même, Rabbi Eliezer dit encore mieux, il y a zéro témoin. C'est le mari lui-même qui est témoin. Lui-même, il a vu qu'elle est sortie de cette chambre d'hôtel avec cet homme. Eh bien, lui, le mari, dit, ça y est, il n'a plus le droit d'être avec elle jusqu'à ce qu'il lui fasse boire l'eau là-bas au Bet-Ami-Gedash. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Oshua dit que non. De la même façon que le kinoui requiert deux idim, ainsi la styra, l'isolement, requiert deux idim. Ce n'est que dans ces cas où on a deux idim pour le kinoui et deux idim pour la styra, c'est là que la femme sera interdite à son mari jusqu'à ce qu'elle boive maïma marim. Alors, on va lire cela dans la Mijna. Ha-me-kané le-ishto Celui qui a fait un kinoui envers son épouse. C'est-à-dire, il a adressé à son épouse une mise en garde, un avertissement. Rabbi Eliezer Omer me-kané la-al-pi-che-naïm. Rabbi Eliezer dit le kinoui doit se faire devant deux idim. Mais pour lui donner à boire de l'eau, c'est-à-dire que la femme devient interdite à son mari jusqu'à ce qu'elle boive l'eau qui va clarifier la situation, eh bien, cette chétia, cette boisson, ma-shk'a al-pi-che-naïm. Il est suffisant qu'il y ait eu un seul témoin qui l'a vu dans une situation de stira dans une situation d'isolement. Au al-pi-atzmo, ou bien même s'il n'y a aucun témoin étranger, c'est lui-même le mari qui l'a vu sortir de cette chambre avec cet homme, eh bien, il lui donne à boire. Ça veut dire qu'elle lui sera interdite jusqu'à la boisson de cette eau. Rabi Yahushua Omer Mekanela al-pi-che-naïm ou Mashkah al-pi-che-naïm. Rabi Yahushua dit, de même que le kinoui se fait devant deux témoins, ainsi lui faire boire ce n'est que si on a eu deux témoins qui nous ont raconté qu'elle s'est isolée avec un homme. Qu'est-ce que le kinoui se fait devant deux témoins ? Et maintenant, la Mishnah va nous expliquer comment, concrètement, se fait le kinoui, c'est-à-dire l'avertissement, la mise en garde. La Mishnah va nous présenter deux formulations dont la première est invalide, mais la deuxième est valide. Voici celle qui n'est pas considérée comme une mise en garde. Amar la bifnechnaïm al-tedabéri'im ishploni ve-di-bra-rimo si, par exemple, il lui a dit devant deux idim je ne veux pas que tu parles à cet homme, je ne veux pas que tu lui adresses la parole. Et elle lui a adressé la parole. Elle a parlé avec lui. Est-ce qu'elle est interdite à son mari ? Est-ce qu'il faut qu'il accompagne le bête amigdash pour boire de cette eau ? Pas tout de suite. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand est-ce que oui, le kinouï sera... Quand est-ce que le kinouï est valide ? C'est un vrai avertissement ? Oui. Alors d'abord, excusez-moi. La michna nous dit comme ça. Amar la bifnechnaïm s'il a dit devant deux personnes n'adresse pas la parole à ce monsieur. Et elle lui a parlé tout de même. Elle est tout de même permis à son mari. Qu'est-ce que ça veut dire « muteret le betta » ? Elle est permise à son mari dans le sens où son mari a le droit de vivre maritalement avec elle. Il n'y a aucune interdiction. Également « muteret le ekhol bitruma » Et si par exemple son mari était Kohen et elle israélite elle ne mangeait la teruma que grâce à son mari elle peut encore manger. Il n'y a aucune interdiction vu qu'elle est toujours permise à son mari monsieur Kohen. Par contre « nikhnessa immo le betta seter ve shahata immo kedetum'a assura le betta ve assura le betta ve immet holet set ve lo mityabbemet Si par exemple cette femme-là elle est rentrée ve betta seter dans le sens où elle s'est retrouvée en isolement avec cet homme étranger et elle est restée avec lui le temps d'une relation intime une relation sexuelle et la Gemara va nous dire combien de temps assura le betta elle sera interdite à son mari et si elle était marie un Kohen désormais elle ne peut plus manger de la terouma même si on ne sait pas si elle a eu une relation vraiment mais elle s'est isolée le temps d'une relation ve immet holet set ve lo mityabbemet et si par exemple son mari pas forcément un Kohen même s'il n'est pas Kohen son mari est mort et il n'a pas eu d'enfant avec elle donc normalement elle aurait dû faire iboum est-ce qu'elle devra faire iboum réponse non elle fera que halitza elle procédera au déchaussement pourquoi est-ce qu'elle fait halitza et elle ne fait pas iboum elle ne fait pas iboum parce qu'elle était interdite à son mari donc elle est aussi interdite au yabam le yabam il prend la place du frère qui est mort et si elle était interdite au frère qui est mort alors elle est interdite aussi au yabam donc il n'y aura pas de iboum par contre il y aura halitza pourquoi ? car la halitza le déchaussement vous savez c'est quoi le déchaussement ? ça remplace le guette et bien justement étant donné que si elle était encore avec son mari si son mari était encore vivant qu'est-ce qu'il aurait dû faire le mari ? il aurait dû lui donner un guette n'est-ce pas ? elle n'est pas permise dès qu'elle a trompé son mari c'est vrai qu'elle est interdite à son mari mais elle n'est pas permise à tous les hommes il n'y a pas une libération de facto parce que la femme a trompé son mari une fois alors ça y est elle n'est plus sa femme pas du tout c'est pas comme ça que ça marche c'est sa femme sur le plan statutaire d'ailleurs il faut qu'il lui donne un guette simplement elle lui est interdite comme une nida la nida c'est une épouse et pourtant le mari ne peut pas aller avec sa femme quand elle est nida la même chose il ne peut pas aller avec cette femme quand elle est sota mais c'est son épouse donc c'est sûr qu'elle ne peut pas aller avec un autre homme qu'est-ce qu'il faut ? il faut donner un guette aller avec elle il ne peut pas lui donner un guette il faudra la même chose si ce mari là est mort son frère qui doit faire normalement il boum il boum il ne peut pas mais halitza il doit parce que la halitza remplace le guette pour pouvoir la libérer il faudra la halitza mais il ne pourrait pas y avoir de il boum comme elle ne pouvait pas non plus avoir de relation avec son mari vous posez une excellente question elle n'a pas reconnue elle n'a pas reconnue pourquoi est-ce qu'elle est interdite alors écoutez bien d'abord déjà il faut savoir que la Gemara va nous préciser que ce cas là d'interdiction de la femme à son mari parce qu'elle est restée avec un étranger dans une chambre fermée le temps d'une relation c'est uniquement comme on a dit s'il y avait d'abord deux éléments premièrement qui nouille deuxièmement stira d'abord un avertissement un avertissement et ensuite elle s'est isolée avec cet homme le temps d'une relation c'est là qu'elle est interdite à son mari jusqu'à ce qu'elle boive de l'eau pour clarifier et certifier qu'elle n'a pas trompé réellement mais en attendant elle est interdite vous posez une question légitime on vient de dire dans la Mishnah que si le mari n'a pas employé la bonne formulation ce n'est pas considéré comme un avertissement si par exemple il lui a dit ne parle pas avec cet homme et elle elle a parlé avec cet homme il y a quelque chose qui se passe rien du tout ça n'a eu aucune conséquence à la rite aucune incidence alors qu'est-ce qui va se passer ok elle a parlé avec cet homme on a dit il n'y a aucune incidence mais si par exemple elle est rentrée dans une chambre avec lui lui il lui a dit je ne veux pas que tu parles avec cet homme et après finalement elle est rentrée avec lui dans la chambre mais si tu me dis que le quinoï la mise en garde elle ne sert à rien alors pourquoi si elle rentre avec ce monsieur finalement un temps de Ravera elle est interdite à son mari mais pourquoi elle serait interdite à son mari pour que vous compreniez ma question que je renforce la vôtre c'est que une femme qui était je prends comme ça l'autel comme illustration pour mieux illustrer imaginons une femme mariée ils étaient à l'autel et voilà que cette femme mariée sort d'une chambre d'autel avec un homme étranger son mari l'attrape ou quelqu'un d'autre il y a deux qui ont vu voilà elle est sortie d'ici de cette chambre est-ce qu'elle est permise ou interdite à son mari permise elle est permise elle est permise non non pas Traha de laquelle la Traha vous parlez ah d'accord c'est ce que vous appelez Atraha d'accord alors appelez le Kinoui parce que Atraha en général le mot Atraha c'est les ridim qui adressent il n'y a pas eu de Kinoui bravo excellent c'est à dire il n'y a pas eu de Kinoui j'ai déjà dit en préambule que pour que la femme soit interdite à son mari jusqu'à boisson de Maïma Marim il faut deux conditions Kinoui et ensuite Stira mais s'il n'y a pas eu de Kinoui il n'y a eu que Stira ou bien il n'y a eu que Kinoui et il n'y a pas eu Stira et bien la femme n'est pas interdite il l'a averti elle ne s'est pas isolée il n'y a rien elle s'est isolée mais il ne l'avait pas averti préalablement il n'y a rien mais il y avait des ridim qui l'ont vu sortir il y a deux ridim qui l'ont vu sortir de là-bas oui mais attendez attendez même le mari bravo si le mari ne croit pas qu'ils ont fait un avéra ou bien même s'il y a deux ridim pour dire que la femme elle est interdite à son mari il faut que les deux témoins ont vu ils ont vu l'acte il y avait un trou dans la serrure et ils ont vu dans le trou de la porte ce qui s'est passé donc dans ce cas là les deux témoins peuvent interdire cette femme à son mari mais si c'est juste un isolement un isolement sans avertissement préalable ça n'entraîne pas une interdiction de la femme à son mari donc on ne comprend pas la Mishnah et votre question est absolument légitime pourquoi la Mishnah a dit que cette femme elle est interdite à son mari et ne pourra plus montrer la terre ou marre et si le mari est mort alors elle fera halitza et païboum mais pourquoi mais si tu me dis que le kinouille du mari n'était pas valable parce qu'il lui a dit ne parle pas avec cet homme il ne lui a pas dit ne t'isole pas avec cet homme et bien la Gemara va préciser les choses elle va nous dire que la Mishnah était trop concise il faut rajouter une phrase en fait dans la Mishnah et dire comme ça le kinouille qui est invalide c'est quand il lui a dit ne parle pas avec lui mais le kinouille qui est valide c'est quand il lui dit ne t'isole pas avec lui ça c'est un bon kinouille et si après un bon kinouille c'est à dire un bon kinouille un kinouille valide il y a eu isolement c'est là que l'isolement engendre l'interdiction de la femme à son mari mais sinon non donc il faut comprendre que la Mishnah à la fin quand elle a dit cette femme est interdite à son mari elle parlait évidemment d'un mari qui avait proféré un kinouille qui était valide à savoir il lui a dit je ne veux pas que tu t'isoles avec lui j'ouvre une parenthèse parce que j'ai oublié une chose essentielle en introduction c'est que l'eau qu'on appelle l'eau amère l'eau am harerim maïm am harerim l'eau porteuse de malédiction c'est de l'eau dans laquelle le Kohen avait effacé le texte de la Sota parce que d'abord il inscrivait il allait retranscrire toute la parasha de Sota qui figure dans la parasha de Naso ce passage de la Torah devait être entièrement retranscrit sur un parchemin lequel allait être effacé dans l'eau et c'est cette eau là dans laquelle la parasha avait été effacée qui sera à l'origine de cette explosion de cette femme qui a trompé son âme bon les frères et les amis on continue la Gemara Gemara puisque le Tana c'est à dire le rédacteur des Mishnayot à savoir Rabbeinu Akkadosh Rabiudan Asi pourquoi est-ce qu'il a écrit Maseret Sota après Maseret Nazir quel rapport entre Nazir et Sota alors c'est ça la question cette juxtaposition entre Nazir et Sota était intentionnelle Rabbeinu Akkadosh veut nous enseigner une halakha si on peut ainsi dire c'est que quelqu'un qui à l'époque du Betamigdash avait assisté à ce scénario terrible d'une femme qui avait été soupçonnée par son mari de tromperie et il avait accompagné au Betamigdash et ensuite le Kohen avait suivi tout le protocole il lui a fait boire de Maïmam Marim et ensuite elle a explosé devant tout le public qui était présent celui qui a vu la Sota Bekil Kula qui a vu la Sota dans sa sanction il doit s'auto-interdire la boisson du vin c'est-à-dire qu'il doit s'engager à être Nazir et c'est la raison pour laquelle juste après Maseret Nazir on a Maseret Sota car celui qui a vu la Sota exploser doit devenir Nazir j'ouvre une parenthèse pourquoi quel rapport la raison c'est que une femme Sota comme je l'avais expliqué en préambule elle n'arrive pas à ce déclin spirituel du jour au lendemain cette dégradation de l'esprit s'est faite petit à petit d'abord il y a une volonté de procurer des plaisirs petit à petit jusqu'à des plaisirs interdits et après au début c'est un péché mignon et après c'est un péché très grave d'ailleurs le le Siforno dans le paracha de Nassau à propos de la Sota il nous dit que ce n'est pas pour rien que la Torah a été un peu plus longue que d'habitude n'a pas été aussi concise quand elle nous présente la Sota elle dit comme ça un homme dont la femme a dévié et elle a été infidèle envers son mari et elle a même carrément été commettre la faute très grave d'avoir une relation intime avec un étranger pourquoi la Torah nous parle de trois étapes pour nous dire comme ça il nous rappelle l'agmara dans ma série de Shabbat qui dit Le Yetzirara ne vient jamais de but en blanc pour te dire fais une avérale grave il te fait glisser petit à petit en te mettant des pots de banane au début une petite chute après une chute moyenne et après une très grosse chute donc il veut dire parler comme ça au début elle parle un peu trop avec les hommes ensuite ce sont des paroles légères et frivoles après ce sont des attouchements et après c'est carrément l'acte sexuel c'est comme ça que la femme est devenue Sota alors qu'est-ce que dit la Torah si toi monsieur si toi madame vous étiez présent au moment où cette femme a explosé c'est un message divin c'est que minachamahim on veut vous dire que il faut se mettre des barrières et c'est quoi la barrière mettre quelque part une limite par rapport à la recherche effrénée des plaisirs le vin est le symbole du plaisir le vin réjouit le coeur humain si tu t'abstiens de boire du vin si tu t'abstiens même de consommer ce qui est permis c'est sûr que tu ne vas pas te permettre ce qui est interdit voilà pourquoi parce que cette femme elle a commencé avec le yaïn et c'est comme ça qu'elle est arrivée là alors maintenant on a compris la juxtaposition sota nazir et d'ailleurs sur quoi s'appuie Rabbeinu Akkadosh pour affirmer cet enseignement sur la juxtaposition de la Torah elle-même car dans Parachat Nassau ces deux sujets sont juxtaposés on parle d'abord de nazir on parle d'abord de sota et ensuite nazir avouez sota bekilkula yazir atzmo minayayin alors l'agmara pose la question elle dit dans ce cas-là le Talmud la Mishnah elle aurait dû être l'inverse d'abord maserhet sota ensuite maserhet nazir comme dans la Torah on a d'abord la Parachat de sota et ensuite Parachat nazir réponse en fait dans maserhet ketubot qui est la deuxième maserhet du céder Nashim il y a un perec qui parle des lois de nedarim un homme qui a fait un nedar pour interdire à sa femme de profiter de lui donc du coup on a parlé de cette réalité qui s'appelle les nedarim puisqu'on a parlé de cette éventualité qui s'appelle le nedar alors il fallait nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un nedar comment Réhouven peut interdire à Shimon de profiter de lui c'est quoi ça qui es-tu pour m'interdire eh bien il fallait nous enseigner les lois de nedarim tana nedarim donc qu'est-ce qui vient après maserhet ketubot maserhet nedarim ve aide de tana nedarim tana nazir dedame lindarim et puisqu'on nous a enseigné maserhet nedarim alors ensuite on nous enseigne maserhet nazir car c'est le même sujet ish ki afli lindor neder nazir le azir la chair c'est un engagement de neder que d'être nazir voilà pourquoi nazir et nedarim c'est le même sujet donc il fallait enseigner maserhet nazir après maserhet nedarim et puis puisqu'on a parlé de nazir alors on va enseigner maserhet sota ve katane sota qui est des rabbis le rapport entre sota et nazir c'est comme Rabbeinu Akkadosh nous l'a enseigné que celui qui voit une sota explosée doit s'imposer la nazir route se mettre lui-même des barrières pour ne pas glisser et ne pas arriver à des horizons tellement négatifs fin du sujet et maintenant la Gemara va revenir au début de la Mishnah la Mishnah a commencé par ces deux mots la Mishnah a commencé la Mishnah a commencé par ces deux mots la Mishnah n'est-ce pas quand on nous dit celui qui a mis sa femme en garde le mot kinouille on peut dire kin'a la jalousie comme il est écrit dans la paracha de Sota l'homme a pressenti des relations malsaines entre son épouse et un étranger alors il a eu un sentiment de jalousie qui est positif donc on peut dire celui qui était jaloux envers sa femme et donc il a averti mais le Tosfotium Tov nous cite d'autres explications pour le mot Mekané il dit que le mot kinouille ça veut dire énervement Mekané par exemple on retrouve dans Parachat à Azinu que Akadosh Baruch dit quand Am Israël a commis la faute de l'idolâtrie ils m'ont énervé c'est-à-dire Akadosh Baruch dit vous avez pris des idoles des statues inertes pour m'échanger ça veut dire vous avez pour me remplacer vous m'avez remplacé par des idoles inertes ça c'est un énervement et bien moi je vais vous faire pareil mesure pour mesure je vais prendre un peuple qui ne mérite même pas le statut de peuple il vient de nulle part une peuplade de gens qui viennent revendiquer Eretz Israël comme quoi ça leur appartient et à Chériat Silénu ils se permettent le terrorisme ils le légitimisent et tout le monde est derrière eux et pourquoi cet énervement d'avoir affaire à des gens de basse classe qui sont moins que rien qui n'existaient même pas sur le plan ethnique alors comment est-ce que ça se passe une chose pareille comment le monde accepte l'inacceptable réponse dit Akadosh Baruch vous avez fait l'inadmissible moi je vous ai fait l'inacceptable vous m'avez énervé je vous ai énervé et bien le mot qui veut dire énervé c'est ce qui se passe lorsque le mari énerve sa femme en lui adressant un avertissement il lui fait un kinouille attention je flaire des relations malsaines entre toi et cet homme je t'interdis de t'isoler avec lui ça s'appelle kinouille parce que ça l'énerve à elle d'entendre cela le Tosfotium Tov donne encore une autre interprétation sur le plan étymologique du mot kinouille en tout cas ça veut dire celui qui adresse à sa femme un avertissement en lui disant je t'interdis de t'isoler avec cet homme pourquoi c'est écrit avec le on aurait pu écrire un homme il doit avertir sa femme non si il lui a adressé un avertissement on part d'une situation a posteriori pas a priori pourquoi dit à priori il ne faut pas adresser des avertissements pareils à son épouse pourquoi notre Tana nous dit il ne faut pas semer la zizanie au sein du couple avec toutes sortes d'idées l'homme est paranoïaque et il commence à faire des crises de jalousie juste parce que elle a répondu bonjour à quelqu'un qui lui a dit bonjour ce n'est pas la peine de semer la tension au sein du couple avec le beaucoup accord priorité au shlombayit sauf s'il y a vraiment une base au soupçon où il y a un risque vraiment alors là c'est vrai que l'homme doit intervenir pour pas qu'il y ait de permissivité pour ce qui est interdit mais il ne faut pas tomber dans les extrêmes il ne faut pas tomber dans le parano le paranoïa c'est-à-dire qu'il ne peut pas demander à des régimes de venir assister à son kinouille il ne faut même pas faire un kinouille il ne faut même pas faire un kinouille ce n'est pas la peine de lui montrer qu'il ne lui fait pas confiance si réellement ça n'a pas lieu d'être c'est régime oui il n'y aurait plus fort de raison de ne pas de vendre des régimes pourquoi on dit oui on dit que il n'y aura pas de lui oui de vendre des régimes il fallait donc que lui il fasse du kinouille mais comme ça devant de l'édime sans prévenir les régimes étaient là par hasard ou pas par hasard ou pas par hasard peu importe non mais c'était pas par hasard ça n'a pas été l'échatrila non quand on dit l'échatrila c'est pas par rapport au édim ou pas édim l'échatrila c'est par rapport à l'homme est-ce que l'homme a le droit de s'amuser à adresser des avertissements à son épouse non seulement que ça sème la zizanie et ça détruit le shlombayit mais en plus c'est que si jamais par accident elle s'est retrouvée en isolement et bien voilà il ne pourra plus vivre avec elle mais de toutes les façons même si c'est en aparté et que c'est pas devant un élève devant les gens il y a une façon de parler il y a une façon de parler un homme un homme doit voilà doit mettre des gants de velours quand il parle à son épouse dans tous les cas de figure parce que le shlombayit prévaut et ça vaudrait la peine de rappeler même je dirais en introduction de cette maserette quelque chose qu'on verra plus tard qui est extraordinaire qu'Hakadosh Baruch Hu considère que le shalom au sein du couple c'est tellement important à tel point qu'il a dit je vous permets d'effacer mon nom c'est à dire le texte de la Sota dans lequel figure le nom d'Hachem à maintes reprises et que le Kohen l'efface dans l'eau pour donner à boire à cette femme pour clarifier la situation pour lever tous les doutes qui planent sur elle par son mari tous les soupçons qu'il dit je préfère qu'on efface mon nom juste pour qu'il y ait le shalom entre un homme et sa femme ce qui veut dire que l'homme si déjà Hachem est prêt à effacer son nom combien l'homme doit être prêt à s'effacer pour le shalom je ferme la parenthèse Rav Shmuel raconté que lorsque Rish Lakish commençait la Massérette Sota il introduisait avec un passouk de Téhilim où il est écrit que Akadosh Baruch Hu n'assemble que ceux qui se ressemblent il n'y aura pas de femme Rish'a qui va se marier avec un tzadik si l'homme est tzadik sa femme aussi elle sera tzadiket une femme pudique si l'homme lui-même se permet certains laxismes et certaines légèretés dans le comportement avec les femmes et bien il ne faut pas qu'il s'étonne s'il trouve que sa femme aussi se permet un peu trop de débordements si lui était tzadik sa femme aurait été à son image le zivoug il est en fonction du comportement de l'homme le zivoug il est en fonction du comportement de l'homme et le zivoug il est difficile autant que la division de la mer rouge c'est à dire qu'un homme et une femme puissent se rencontrer alors que leur comportement n'est pas toujours équivalent il faut des réajustements ils ne sont pas du même niveau comme ils ne sont pas du même niveau il faut pouvoir les rencontrer qu'ils se rencontrent comment ils vont se rencontrer s'ils ne sont pas du même niveau c'est très difficile c'est comme la division de la mer rouge on retrouve dans un passouf de Tehillim deux phrases dans le même verset et on ne comprend pas le rapport entre les deux à Kadosh Baruch Hu il installe deux personnes isolées ensemble dans une maison c'est ce qu'on appelle les mariages Dieu établit les unions il construit des mariages des foyers Elohim Moshe Yedim Baïta c'est lui qui est mesavec zivougim Motsi Asirim Bako Charot c'est lui qui a fait sortir les prisonniers d'Egypte Ham Israël en sortant d'Egypte ils sont arrivés devant la mer rouge la mer s'est ouverte devant eux Bako Charot c'est quoi Bako Charot Rachid explique Bisman She'oukacher l'Atsedbo en une période qui est agréable qui est adéquate c'est quand le printemps au mois de Nisan Hashem a fait sortir les ministres d'Egypte non pas en hiver il fait froid pas en été il fait trop chaud il les a fait sortir dans un climat printanier Motsi Asirim Bako Charot alors quel rapport l'Aïtziat Mitzrayim avec le zivoug c'est pour dire que de la même façon qu'après la sortie d'Egypte Ham Israël s'est retrouvé dans une situation extrêmement complexe à savoir devant la mer rouge ils étaient rattrapés par les Mitzrayim les égyptiens derrière eux et bien c'est la même difficulté à faire rencontrer deux personnes pour se marier j'ouvre une parenthèse le mot Bako Charot Hachamim l'explique aussi différemment Bechi Veshirot des pleurs et des chants le zivoug le chidou au début il y a beaucoup de pleurs jusqu'à ce qu'on arrive à trouver son âme sœur mais après c'est la joie de kol sasson ve kol simra kol hatan ve kol kala alors la Gemara pose une contradiction elle dit eni ve ha amara ve houda amara ar ba imyom kodem yed siratabalad bat kol yodset ve oméret bat peloni liploni bat yit peloni liploni sa déploni liploni comment me dis-tu que le zivoug c'est quelque chose de compliqué autant que kriatiam sauf pourtant Akadosh Baruchou avait déjà prédéfini le zivoug avant même la naissance du bébé ar ba imyom kodem yed siratabalad bat kol makhrezet ve oméret bat peloni liploni ça veut dire quoi 40 jours avant l'état embryonnaire c'est quoi 40 jours avant l'état embryonnaire depuis la conception d'un enfant jusqu'à l'état embryonnaire il y a combien de jours 40 jours ça veut dire que déjà au moment de la conception Hachem a déjà décrété qui sera le zivoug Hachem a décrété la fille d'antel sera l'épouse de ce bébé qui va naître de cette conception avant même qu'il devienne un embryon alors pourquoi est-ce que tu me dis que c'est difficile mais c'est facile un zivoug quoi de plus facile que retrouver son âme sœur mais ils étaient déjà prédestinés à se retrouver d'ailleurs il n'y a pas que le zivoug qui a déjà été décrété bahit peloni liploni quand vous achetez un appartement l'appartement que vous avez acheté c'est celui que Akkadosh Baruch avait déjà décidé pour vous lors de votre conception et également sade peloni liploni le champ agricole c'est à dire le business aussi et bien tout ça si c'est déjà défini auparavant pourquoi on dit que c'est difficile mais Hachem a déjà décrété pas de peloni liploni donc après c'est plus qu'une question de temps réponse l'Akashia certains disent alors le Pshat Pashoud ça veut dire premier mariage deuxième mariage premier mariage c'est facile deuxième mariage c'est les filles ma'asav c'est moins évident parce que c'est déjà zivoug chéni c'est les filles ma'asav il y a ceux qui pensent que zivoug richon c'est une première vie dans le premier Gilgul mais après le deuxième Gilgul dans la nouvelle vie la réincarnation des âmes vous voyez des gens qui même pour leur premier zivoug ils ont beaucoup de mal comment ça se fait parce qu'ils sont zivoug chéni en fait eux-mêmes ils sont chéni ils se sont déjà mariés une première fois ces deux êtres une première fois réellement dans une vie antérieure dans deux corps différents et maintenant quand ils sont revenus ici pour faire un tikkun maintenant ils ont plus de mal à se retrouver la première fois c'était facile parce que c'était pas de péloniponi mais bon ça c'est ésotérique c'est pas le pchad du tout le pchad regardez Rachid Rachidi pourquoi c'est difficile parce que la deuxième fois de zivoug chéni elle est pas Badzugo bon maintenant lisons nouveau sujet l'agmara va se focaliser sur la mahloket sur le vif du sujet on avait vu une mahloket fondamentale entre Rabbi Eliezer et Rabbi Ochoa à savoir est-ce que la styra doit se faire devant deux redim ou pas un seul red suffirait tout le monde est d'accord que le kinoui requiert deux témoins aussi bien Rabbi Ochoa Rabbi comment on appelle ça Rabbi Eliezer comme Rabbi Ochoa est d'accord qu'il faut deux témoins pour que l'avertissement soit valide il faut que le mari ait adressé une mise en garde à son épouse devant deux témoins et ensuite quel est le deuxième facteur pour lui faire boire Maïma Maririm quel est le deuxième facteur le stira le ihoud l'isolement cet isolement là qui témoigne de cet isolement le mari ou deux témoins alors dites-moi d'après vous le mari le témoin ou l'un ou l'autre le témoin bravo mahloket selon Rabbi Eliezer alors je vais commencer par Rabbi Ochoa qui est plus facile selon Rabbi Ochoa il faut deux témoins comme il faut deux témoins pour le kinoui ainsi il faut deux témoins pour la stira tandis que Rabbi Eliezer distingue entre kinoui et stira certes pour kinoui il exige deux témoins mais pour la stira il n'y a pas besoin de deux témoins un seul témoin suffirait ou peut-être même le mari lui-même s'il a vu sa femme sortir avec cet homme d'une chambre eh bien c'est suffisant pour qu'il aille lui faire boire Maïm Hammarim en attendant il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle et lui est interdite alors maintenant la Gemara explique la Gemara dit comme ça pour le kinoui tout le monde est d'accord qu'il faut combien rabotaille aidez-moi deux pour la stira combien faut-il de témoins selon Rabbi Eliezer deux selon Rabbi Eliezer un ça suffit un seul pour l'interdire maintenant imaginons par exemple le mari a averti cette femme n'est-ce pas de ne pas parler de ne pas parler etc ouais non pas parler parler on avait dit que ne pas parler c'est pas un avertissement valide il lui a dit ne pas s'isoler maintenant d'après Rabbi Ochoa s'il n'y a qu'un seul témoin comme quoi elle s'est isolée il y a un seul témoin qu'elle s'est isolée est-ce qu'elle est interdite à son mari est-ce que il peut l'obliger à boire est-ce qu'il a vu sortir de la chambre attendez je vous pose une question il y a un témoin pas le mari un témoin je parle d'un témoin étranger non je parle d'après Rabbi Ochoa je vous pose la question d'après Rabbi Ochoa un témoin qui a vu cette femme sortir de là-bas est-ce qu'elle est interdite à son mari vous avez dit oui tout à l'heure mais non c'est Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer a dit soit soit Rabbi Eliezer dit même un seul témoin suffirait pour l'interdire si elle s'est isolée devant un témoin mais si mais d'après Rabbi Ochoa d'après Rabbi Ochoa il faut deux témoins alors répétons s'il vous plaît qu'est-ce qu'il faut d'après Rabbi Ochoa il faut deux témoins deux témoins pour le kinoui deux témoins pour la syrah c'est là qu'elle est interdite à son mari qu'il faut qu'elle aille boire de l'eau maintenant je vous pose une question maintenant oubliez Rabbi Eliezer c'est pour ça que je n'arrive pas à avancer oubliez Rabbi Eliezer je vous repose la question ma père Richard qu'est-ce que pense Rabbi Ochoa pour qu'une femme doive boire cette eau quelles sont les conditions pour qu'elle soit interdite à son mari jusqu'à la boisson de cette eau un témoin pour la fille deux témoins deux Rabi Ochoa Rabi Ochoa vous-même vous appelez Rabbi Ochoa non je crois qu'il y avait un témoin et deux témoins donc c'est deux témoins ça c'est Rabbi Eliezer c'est pour ça que je dis oubliez Rabbi Eliezer ça va alors Rabbi Eliezer dit deux un Rabbi Ochoa dit deux deux alors Rabbi Eliezer qu'est-ce qu'il dit deux un c'est quoi deux pour qui nous un pour styra pour Rabi Ochoa deux et deux deux pour kinouille deux pour styra maintenant je vous pose la question s'il y a un seul témoin qui a vu cette femme s'isoler donc il y avait deux témoins pour le kinouille il y avait un témoin pour l'isolement selon Rabi Ochoa quel est le statut de cette femme c'est pas bon elle n'est pas interdite elle n'est pas interdite elle n'est pas interdite et il n'a pas besoin elle ne va pas aller boire il ne peut pas l'arriver au Bédamigdash pour lui faire boire puisqu'elle n'est pas interdite alors on est bien d'accord il y avait eu un avertissement il y a eu isolement mais isolement devant un seul témoin pour Rabi Ochoa Gornich ok maintenant je vous pose la question quel est le digne si ce témoin ne raconte pas qu'elle s'est isolée avec lui seulement il raconte qu'il a carrément vu par le trou de la serrure la relation elle est interdite elle est interdite alors elle est interdite bravo là vous n'êtes pas trompé c'est la camarade qui le dit toute la mahlokette elle est par rapport à Kinouï et Stira pour Rabi tout le monde est d'accord que pour Kinouï il en faut deux pour la Stira mahlokette deux ou un mais pour la Tum'a qu'est-ce que ça veut dire la Tum'a ? l'impureté c'est l'acte de Tum'a un seul témoin est né éman il est crédible et pour conforter la plague et on retrouve une mishna dans ma serrède où il est écrit si un témoin dit après le Kinouï et la Stira c'est-à-dire Kinouï Stira et moi il dit moi j'ai vu au travers du trou de la serrure ce qui s'est passé Nikmet on le fait jouer et bien dans ce cas-là l'ohaita Shota qu'est-ce que ça veut dire l'ohaita Shota ? qu'est-ce que ça veut dire on ne donne pas à voir ? bravo bravo une seconde attendez attendez l'ohaita Shota elle est condamnée à quoi ? à se séparer de son mari bravo elle est condamnée à se séparer de son mari c'est-à-dire elle n'est pas condamnée à mort évidemment puisqu'il n'y a pas eu de témoin il n'y a pas eu d'avertissement mais elle est condamnée à se séparer de son mari c'est-à-dire qu'elle est frappée d'interdiction et lui il est obligé de lui donner le guet et lui il doit lui donner le guet bravo il doit donner le guet non le guet il ne doit pas le guet on le croit sur parole exactement bon alors justement comment ça se fait qu'on le croit sur parole parce qu'il y a eu d'abord Kinoui il y a eu Stira et il y a eu ensuite on a ce qu'on appelle Raglaim la Dabar il y a des bases il y a une base forte à la présomption de faute elle n'est plus dans une présomption d'innocence elle est justement dans une présomption de culpabilité car il y a eu Kinoui devant deux témoins il y a eu Stira devant un témoin mais pas seulement Stira il y a eu même carrément la vision de la Tum'a alors dans ce cas là elle est interdite à son mari de facto et donc il doit lui donner le guet elle lui est interdite formellement et il n'y a même plus de possibilité de clarifier la situation avec la Ch'tia Lo Haïta Shota donc voilà Rabotai d'abord et digérer digérer cette information car c'est la base de tout ce qu'on va étudier maintenant donc je récapitule même Rabi Ochoa qui a exigé deux témoins un seul témoin ne suffit pas pour l'interdire ni même pour la faire boire ce n'est que dans la mesure où le témoin n'a pas vu de Tum'a mais si le témoin a vu la Tum'a et bien il y a eu Kinoui Stira à Tum'a Tum'a avec un témoin ça suffit pour l'interdire à son mari et c'est ce qu'on appelle sans recours ni appel sans appel ni recours ça veut dire il n'y a plus de possibilité c'est irréversible maintenant il ne peut pas l'amener au Bétamigdash pour lui faire boire qu'à sauter qu'à la passauté car un témoin a statué et le Bétamigdash monsieur cette femme t'es interdite tu ne peux plus vivre avec elle ça veut dire quoi l'ohaitashota elle ne buvait pas ça ne sert à rien tu ne pourras pas aller le Kohen il ne va même pas la faire boire car ça ne sert à rien même si elle demande d'avoir qu'elle demande même si elle demande et qu'elle hurle et qu'elle a soif non c'est pas qu'une c'est pas Syrah il va fallu refuter moi voilà tout moi s'il n'y avait pas il n'y avait pas qu'une nuit c'est pas Syrah d'anglais exactement bravo ça est hyper important merci de l'avoir rappelé quand est-ce que un seul témoin suffit c'est seulement lorsqu'il y avait eu d'abord qu'il n'y ait Syrah mais si mais si comme ça d'emblée un témoin il vient il dit moi j'ai vu par le trou de la serrure cette femme ça ne marche pas il faut deux témoins au cas où selon Rabbi Joshua ça sera pareil imaginons que cette femme avait deux témoins pour le kinouï deux témoins pour l'astira certes elle est interdite à son mari d'après Rabbi Joshua mais elle peut encore boire mais s'il y a eu un témoin qui a dit je l'ai vu faire cet acte et bien à ce moment-là elle ne peut plus boire ça veut dire cette possibilité de pouvoir retrouver son mari pour mener avec lui une vie maritale classique ce n'est que si elle a bu mais dans le cas où le témoin dit j'ai vu l'acte et bien l'aïtachota elle n'a plus le loisir de pouvoir boire pour se rétablir avec son mari un témoin autre ça peut être un témoin ça peut également témoin bon la Guémara pose la question elle dit comment est-ce possible qu'un témoin unique suffirait pour interdire une femme à son mari et en plus c'est c'est étrange car d'habitude tout témoignage pour qu'il soit valide il en faut deux alors comment ça se fait qu'ici un seul suffit alors là c'est très subtil là ça commence à être subtil jusqu'ici on a terminé le pain blanc maintenant attachez la ceinture on va démarrer un petit grumeau qui va durer un quart d'heure mais n'ayez pas peur c'est le seul grumeau de la macérite après tout est facile des tanours à bananes l'agmara nous dit quelle est la preuve qu'un seul témoin suffit car les khachamim nous ont enseigné dans une baraïta à propos du passouk c'est un passouk qui justement parle de la sota je vous lis je vous traduis le passouk il y a eu un homme qui a eu une relation intime avec elle à l'insu de son mari et elle s'est isolée avec un homme et elle a eu un acte d'impureté avec elle d'infidélité et il n'y avait pas de aide alors si je traduis littéralement et vous allez voir dans quelques secondes que ce n'est pas le sens du passouk tout de suite on va voir un supra-chidouk là on va voir un chidouk spectaculaire mais je traduis d'abord littéralement il n'y a pas de témoin et elle qu'est-ce que ça veut dire elle n'était pas violée de force ce n'était pas un viol ça veut dire qu'elle était consentante elle était consentante alors à Botaï je vous lis le passouk et ainsi de suite alors nous allons voir tout de suite qu'on parle ici d'une femme qui n'était pas violée elle était consentante c'est pour cela que la Torah a rajouté ces trois mots vehi lo nitpasa quand tu dis vehi lo nitpasa cette femme elle s'est rendue impure et elle était consentante ça veut dire quoi pourquoi la Torah a rajouté ces mots là et elle était consentante est-ce que la Torah veut alléger la situation de cette femme ou au contraire aggraver son cas aggraver son cas puisque elle est consentante donc sa situation est gravissime elle n'a pas été forcée parce qu'une femme qui est violée elle est permise à son mari sauf s'il est Kohen mais sinon elle est permise à son mari parce qu'elle a été violée elle n'était pas consentante quand est-ce qu'elle est interdite à son mari que si elle était consentante alors maintenant il est écrit comme ça je répète et elle s'est rendue impure par un acte sexuel avec un étranger et il n'y a aucun témoin et elle était consentante c'est quoi alors je n'ai pas compris quoi il n'y a pas de témoin alors comment il va devenir interdite comment il va devenir interdite s'il n'y a pas de témoin alors écoutez le Hiddush phénoménal le mot Hiddush ça veut dire de Hiddim il n'y avait pas de Hiddim de son acte de tromperie il n'y avait pas de Hiddim alors il y en avait combien un bravo donc tu vois qu'un seul Hidd suffit pour dire que cette femme est interdite cette femme dont le mari avait mis en garde et ensuite elle s'est isolée avec cet homme et le Hidd il dit pas seulement qu'elle s'est isolée je vois l'acte j'ai vu l'acte et bien quand il vient et il nous raconte cette femme elle est nitma'a elle est interdite d'où tu le sais parce qu'il y a écrit et le mot Hidd ça ne veut pas dire Hidd c'est Hiddout et d'où on sait que le mot Hidd ça veut dire Chne Hiddim ça veut dire une Hiddout entière un groupe de Hiddim d'où tu le sais mais peut-être que Hidd ça veut dire un témoin d'où tu sais que Hidd c'est Hiddim regardez la réponse qui te dit ça tu as le mot de l'Omar d'où on le sait parce qu'il est écrit dans c'est faire des varim c'est à dire un homme ne sera pas condamné sur la base d'un seul témoin n'est-ce pas c'est écrit un homme ne sera pas condamné condamné sur la base de la déposition d'un seul témoin il faut deux Hiddim alors pourquoi la Torah écrit pourquoi la Torah écrit un seul témoin n'est pas suffisant si tu me dis c'est au singulier tu n'as pas besoin de me dire parce que quand tu dis Hiddim c'est déjà singulier c'est Hiddim alors pourquoi Hiddim c'est un fléonade de là on déduit de là on déduit extraordinaire une merveille une merveille c'est que de là nous apprenons un yesad à chaque fois que la Torah te dit le mot Hidd ça veut dire Hidd Hiddim deux car si elle avait l'intention de parler au singulier vraiment en pensant à un témoin unique alors pourquoi elle a écrit là-bas L'Oyakoum Hidd Echad Beish fallait écrire L'Oyakoum Hidd si tu traduis Hidd au singulier comme ça se comprend littéralement tu n'avais pas besoin d'écrire Hidd Echad parce que Hidd c'est de facto Hidd alors pourquoi tu m'écris Hidd Echad la Torah elle est écrite une fois dans la Torah une fois L'Oyakoum Hidd Echad pour te dire qu'à chaque fois qu'elle a dit Hidd et elle n'a pas dit Hidd Echad c'est pas Echad c'est Shnaïm c'est Bana'av c'est quoi Bana'av ? Binyan'av c'est un enseignement général alors maintenant on comprend différemment le Passouk maintenant le Passouk prend une autre dimension on relit le Passouk à Botaï comment c'est écrit qu'est-ce que ça veut dire ? le Passouk vient te dire le Passouk vient te dire cette femme-là qui a une relation consentante et il n'y avait pas même s'il n'y avait pas Hidd comme si la Torah voulait dire Afalpich Enba Hidd même s'il n'y a pas deux Hidd il y a juste un seul ça suffit pour l'interdire c'est ça le sens du Passouk maintenant c'est comme si c'est écrit Afilou Chez En Hidd En Chne Hidd alors il n'y a pas deux Hidd qu'est-ce qu'il y a ? One ça suffit j'ai pas besoin de deux même un suffirait pour l'interdire c'est extraordinaire l'agmara dit l'agmara dit l'agmara dit Hidd en général ça veut dire Shnaim d'accord ? il n'y en a pas deux mais il y en a un et un seul suffit tu avais besoin de faire une démonstration par A plus B de me citer un Passouk dans ces fers d'Evarim où il est écrit pour me dire que quand est-ce que la Torah quand elle dit Hidd que tout le temps la Torah quand elle dit Hidd c'est Shnaim sauf si elle dit Hidd alors là Hidd Hidd c'est Hidd mais si elle dit Hidd elle ne dit pas Hidd Hidd que veut dire le mot Hidd 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 sans cela je n'aurais pas su que le mot ici Hidd il n'y a pas deux témoins mais il y en a un je n'aurais pas su ça mais c'est sûr que je l'aurais su c'est sûr que je l'aurais su tu n'as pas besoin de me convaincre sache que tu n'as pas besoin de m'apporter des preuves de l'extérieur du Sefer d'Evarim pour me convaincre que le Passouk de Parashat Sota où il y a écrit Ve'ed Enba ça veut dire il n'y a pas deux témoins mais il y en a un mais c'est évident que c'est ça ce que veut dire la Torah parce que si je traduis littéralement Ve'ed Enba il n'y a pas même pas un témoin alors comment cette femme elle va être interdite à son mari mais il n'y a pas de témoignage personne n'a vu ce qu'elle a fait qui va venir interdire cette femme à son mari mais il n'y a aucun témoin donc c'est sûr qu'il y avait un témoin tu es obligé de dire que la cabana de la Torah Ve'ed Enba Ve'ed ça veut dire Shnaim il n'y a pas Red et Had yes parce que s'il n'y a personne alors comment le mari l'a su que sa femme l'a trompé pour lui interdire sa femme personne n'est venu lui raconter Ve'ed Enba si tu traduis littéralement Ve'ed Enba ça veut dire Alors comment elle peut être interdite à son mari et on sait que la Torah veut l'interdire la preuve quelle est la preuve Rabotai que la Torah veut l'interdire on va voir ça tout de suite dans l'Agmara je ne vais pas anticiper alors l'Agmara dit donc forcément forcément c'est que le mot Ed ça veut dire Shnaim Ve'ed Enba il n'y a pas deux mais il y en a un alors pourquoi on avait besoin d'une démonstration à partir d'un passouk dans ses fers d'Evarim tu n'as pas besoin ça va de soi il va sans dire inutile de le dire l'Agmara répond J'aurais dit que le mot Ed ça veut dire comme le Pshat et que veut dire Ed Enba Ed Echad Ed Echad Ed Echad Ed Echad Quand on a un témoin qui vient nous raconter que cette femme a trompé son mari et qu'il a vu par le trou d'assérure ce qu'elle a fait et bien justement la Torah vient te dire que ça ne suffit pas Ed Echad Ed Echad Ed Echad Ed Echad Ed Echad Ed Echad C'est comme ça que j'aurais pu interpréter le passouk éventuellement si on n'avait pas la démonstration du Sefer d'Evarim je n'aurais pas compris le sens du passouk dans le sens de l'interdiction j'aurais cru que le passouk il veut plutôt dire que cette femme là même s'il y a un témoin qui vient dire qu'elle a fauté et qu'il a vu par le trou d'assérure l'acte malgré tout elle reste permise à son mari il ne peut pas l'interdire à son mari et donc on aurait compris le contraire de ce que la Torah veut dire c'est pour ça qu'il fallait pour faire tout le montage à l'envers quand la Torah veut parler de Ed Echad elle écrit Echad jusqu'à preuve du contraire quand elle écrit Ed ça veut dire Shnaim et donc ici à propos de Sota où il est écrit Ve'ed Enba ça veut dire il n'y a pas Shnaim il y en a donc combien Echad et Echad suffit pour interdire la femme à son mari quand il raconte qu'il a vu l'acte lui-même par le trou d'assérure parce que sinon on aurait pu penser juste le contraire que Ve'ed Enba Ve'ed si tu comprends que c'est Echad alors que veut dire Ve'ed Enba c'est sûr que ce n'est pas pour interdire parce que si c'est pour interdire qui va interdire une femme où il n'y a aucun témoignage contre elle il n'y a zéro témoin donc forcément la Torah quand elle écrit Ve'ed Enba ça veut dire qu'il y a un témoin Ve'ed Enba ça n'a pas d'impact sur elle il ne peut pas l'interdire à son mari c'est ce qu'on aurait pu comprendre et pour pas qu'on tombe dans l'erreur de cette compréhension la Torah la Vraïta a dû nous citer un passout de Devarim pour nous dire que le mot Echad ça veut dire Shnaï vous ne m'y a pas le mot Echad dans le passout Echad 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 je ne sais pas pas ce mot là Ve'ed Enba alors c'est Echad là la Gemara elle est juste en train d'ouvrir une parenthèse elle est en train d'ouvrir une parenthèse elle dit pourquoi avait-on besoin de citer un passout du Sefer Devarim pour nous démontrer que le terme Echad en général dans la Torah ça indique De'edim ça parle de la redoute un groupe de De'edim pourquoi on avait besoin d'une démonstration mais ça va de soi pourquoi ça va de soi étant donné que la Torah ici a écrit que cette femme là elle est interdite à son mari donc c'est sûr qu'il y a un témoin donc c'est sûr qu'il y a un témoin pourquoi tu as besoin de me dire ça non si la Torah avait écrit Ve'ed Enba sans et on n'avait pas démontré par le Yakoum Echad Ve'ish qu'à chaque fois qu'il y a écrit le mot Echad ça veut dire Shnaïm on aurait pu croire que le contraire non pas que Echad vient l'interdire mais la Torah elle vient permettre cette femme à son mari même s'il y a un Echad contre elle Ve'ed Enba Echad c'est comme ça que j'aurais compris le sens du Passouk si je n'avais pas la démonstration voilà pourquoi il fallait la démonstration pour te dire que à chaque fois qu'il y a écrit le mot Echad ça veut dire Shnaïm quelle est la preuve c'est que si la Torah elle veut parler de Echad elle le dit donc si elle ne dit pas Echad que veut dire le mot Echad Shnaïm donc ici quand il y a écrit Ve'ed Enba c'est quoi Ve'ed Enba il n'y a pas Shnaïm alors il y en a combien Echad voilà pourquoi elle est interdite donc la Torah elle vient interdire et non pas permettre alors l'Agnara dit Enne Manba Ve'ela Mayba j'ai pas compris la Torah comment j'aurais pu me tromper si on n'avait pas la démonstration j'aurais pu me tromper et croire que la Torah elle vient ici permettre cette femme à son mari bien qu'il y ait un Echad contre elle l'Agnara dit abo comment cette femme elle peut être permise alors combien il en faudrait pour l'interdire si tu me dis que l'Agnara n'est pas Nééman n'est pas crédible pour l'interdire et bien dans ce cas-là combien en faudrait-il pour l'interdire jusqu'à ce qu'il y ait deux témoins dans ce cas-là on n'avait même pas besoin d'écrire pour me dire que le Echad n'est pas suffisant parce qu'il en faut deux tu n'avais pas besoin d'écrire ces trois mots je vais te dire pourquoi nous avons une règle tous les témoignages de la Torah ne sont valides que s'il y a deux témoins donc c'est une évidence qu'un seul témoin ne suffit pas donc si le témoin nous dit j'ai vu au travers du trou de la serrure qu'elle a trompé son mari ça ne sert à rien ce qu'il dit pourquoi parce qu'il est seul en solitaire sa déposition n'est pas valide il en faut deux la Torah n'avait pas besoin d'écrire ces trois mots pour me dire qu'un seul règle n'est pas suffisant parce que même sans m'écrire nous avons une règle générale donc forcément ça ne veut pas dire l'autorisation de cette femme au contraire au contraire ça vient l'interdire alors dans ce cas là si ça vient l'interdire pourquoi tu avais besoin de la démonstration du Sefer Devarim ça va de soi il va s'en dire pourquoi le dire l'agmarin répond oui on avait besoin de la démonstration de pour nous dire qu'à chaque fois qu'il y a écrit le mot ça veut dire ça veut dire et donc ici il y en a pas de deux mais il y en a un pourquoi car sans cela qu'est-ce que j'aurais pu sans la démonstration qu'est-ce que j'aurais dit j'aurais dit qu'au contraire et c'était quoi ta question tu me dis ce n'est pas nécessaire parce que de toutes les manières nous avons une règle générale que toujours un témoignage doit être fondé sur la déposition de deux témoins donc pourquoi la Torah avait besoin d'écrire ici vers Eden et bien oui c'était nécessaire pourquoi car sinon nous aurions pu croire que là c'est une exception bien qu'en général il faut deux témoins pour toute déposition mais j'aurais pu croire que pour la SOTA exceptionnellement on n'a pas besoin de deux témoins même un seul témoin qui raconte qu'il a vu par le trou de la serrure qu'il a trompé son mari déjà ça suffirait pour l'interdire pourquoi je répète étant donné que la femme ici elle a perdu sa présomption d'innocence étant donné que son mari l'avait déjà averti il lui a dit je flair que tu as des relations malsaines avec cet homme deuxièmement après cet avertissement en plus elle s'est isolée et maintenant nous avons un témoin qui dit qu'il a vu la mâche faire la havera et bien là j'aurais pu croire que en effet c'est suffisant c'est pour ça que la Torah avait besoin de te dire non un seul témoin n'est pas suffisant pour l'interdire de la même façon que pour tous les témoignages de la Torah il en faut deux même pour la SOTA pour l'interdire il en faut deux qui racontent qu'ils ont vu là sinon elle ne serait pas interdite c'est comme ça que j'aurais pu concevoir le PASUK donc c'est pour ça qu'il fallait la démonstration pour nous dire que non un seul témoin suffit réellement pour interdire de cette femme la Gmar a dit même cette erreur je ne l'aurais pas faite je n'aurais jamais dit qu'un seul un seul témoin suffirait parce qu'il y a une présomption d'innocence pardon qu'elle n'a plus de présomption d'innocence et donc il fallait nous dire que un seul ne suffit pas pour l'interdire c'est sûr que c'est pas comme ça que j'aurais compris la Gmar a dit pourquoi je n'aurais pas compris que la Torah veut autoriser cette femme parce que du passouk lui-même je vois que la femme elle veut interdire cette femme comment est-ce que tu peux envisager une telle interprétation de la phrase pour dire il n'est pas pour l'interdire elle est donc autorisée mais de la suite du passouk on voit que la Torah veut l'interdire quelle est la preuve c'est que la Torah écrit elle était consentante pourquoi la Torah avait besoin de dire elle n'a pas été violée elle était consentante est-ce que cette phrase veut lui rajouter de l'innocence ou au contraire de la culpabilité la culpabilité ça vient aggraver son cas alors ne me dis pas une chose et son contraire un seul aide ne suffit pas pour l'interdire parce qu'elle était consentante mais parce qu'elle était consentante c'est une raison de la condamner c'est pas une raison de la disculper mais ici on tomberait dans un non-sens si tu me dis que ça veut dire alors on est dans un non-sens car le début de la phrase c'est pour l'autoriser à cette femme et dire qu'un seul ne suffit pas et juste après on ne dit pas ça parce qu'elle était consentante mais au contraire si elle est consentante il faut l'interdire comment la Torah peut juste apposer deux phrases contradictoires donc ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins il n'y en a qu'un seul et un seul suffit pour l'interdire et pas pour la permettre la Torah ne veut pas la permettre à son mari il veut l'interdire c'est obligé et donc la question revient à la classe des pas pourquoi avait-on besoin d'une démonstration par A plus B de du passouk de Devarim qu'est-ce que tu as besoin de cette démonstration tu n'en as pas besoin car de la même de l'analyse du verset que nous avons ici même on a la preuve tranchante que la Torah quand elle dit la Torah voulait dire il n'y a pas deux témoins même un seul suffit pour l'interdire car elle était consentante alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de la question est revenue sur le tapis et l'agmara répond oui on avait besoin de la démonstration de pourquoi car j'aurais pu dire si je n'avais pas la démonstration j'aurais dit qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire si il n'y avait pas écrit si on n'avait pas la démonstration de et bien on s'obstinerait à dire ça vient l'autoriser à cette femme on aurait dit comme ça un seul aid n'est pas suffisant pour l'interdire alors il en faut combien mais quand est-ce que deux peuvent interdire cette femme seulement si elle n'était pas violée que si elle était consentante et donc moi j'aurais mis une parenthèse comme ça j'aurais dit un seul témoin n'est pas suffisant pour l'interdire donc qu'est-ce qu'il faut il en faut deux comme toujours mais même quand tu en as deux quand est-ce que les deux témoins peuvent interdire cette femme à son mari que si elle était consentante qu'elle n'était pas violée et c'est comme ça que j'aurais pu expliquer le passouk donc en fait quel aurait été le résultat de cette interprétation du passouk résultat des courses un seul témoin qui témoigne qui l'a vu par le trou de la serrure cette femme et cet homme cet étranger faire la havera et bien on aurait dit il n'est pas né éman il n'est pas crédible parce qu'il est seul c'est ce qu'on aurait pu croire c'est pour cela que la Torah nous a écrit en écrivant elle nous a démontré qu'à chaque fois qu'elle écrit le mot sans le ça veut obligatoirement dire donc maintenant le passouk prend une autre envergure quand la Torah nous dit que veut dire il n'y a pas deux témoins mais il y en a au moins un et un seul suffit pour l'interdire pourquoi car elle était consentante elle n'était pas violée donc voyez-vous comment l'agmara a passé au ce passouk mais surtout surtout par rapport à la nécessité qu'avait la Torah de nous démontrer que le mot et il veut toujours indiquer un groupe de deux témoins et non pas grâce au fait que une fois elle a écrit si elle a écrit une fois c'est qu'à chaque fois qu'elle dit c'est et ça a changé complètement la donne voilà d'où l'agmara a déduit avec une conviction parfaite l'agmara nous dit si un homme raconte qu'il a vu cette femme par le trou de la serrure tromper son mari et bien il est né émane lorsque ça arrive après kinoui ou styra lorsqu'il y a eu comment on appelle ça avertissement du mari d'abord il y a eu ensuite cet isolement et ensuite cet homme là il arrive même en solitaire pour dire qu'il a vu l'acte désormais ena chota celle là elle est condamnée au divorce elle ne peut plus rester avec son mari et même s'il va l'amener au bête amigdash le cohen ne va pas la faire boire étant donné qu'il y a un témoin qui l'a vu faire cette action s'il n'y avait s'il n'y avait pas d'avertissement préalable estira alors ok là on ne va pas faire confiance à un seul témoin mais étant donné qu'il y avait déjà raglaïm la dava donc une présomption qu'elle a fautée parce que déjà il avait averti elle s'est isolée et là maintenant il a vu par le trou de la serrure là on lui accorde une totale crédibilité bien qu'il soit unique bien qu'il soit témoin solitaire il a toute la crédibilité puisque la Torah a dit il n'y a pas deux témoins il n'y en a qu'un seul mais un seul suffit pour l'interdire puisqu'elle était consentante leша il n'y a pas je suis possible que la també de surtout vrai Sous-titrage ST' 501